Musique Les membres du jury de la Cine et de Fondation les courts-métrages accompagnés Et voilà le cortège officiel qui arrive, qui escorte donc toute l'équipe du film La fille inconnue de Luc et Jean-Pierre Dardenne Avec Adèle Haenel, Jérémy Régnier, l'un de leurs acteurs fétiches Alors que là, moi mon cœur bat parce que Merci pour les films que vous nous offrez, Luc et Jean-Pierre Dardenne Comment allez-vous ? Est-ce que vous qui avez eu deux palmes d'or, qui avez vécu tant de montées de marche Vous goûtez toujours autant ce moment ? Oui, c'est toujours un grand moment de venir présenter notre film Et aussi un moment un peu stressant parce qu'on va voir comment le public réagit Je dirais la même chose en général, la même chose Alors parlez-nous d'Adèle Haenel Elle incarne un rôle tout en retenue, cette femme qui se sent coupable Et qui va essayer de mettre un visage sur le nom de cette jeune femme disparue Moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle est tout, voilà ça n'explose pas Elle est tout en intériorité, c'est ce que vous aviez envie qu'elle essaye ? Elle joue avec beaucoup, beaucoup de délicatesse, de passivité Elle est une révélatrice, c'est un médecin La première chose que fait un médecin c'est écouter Et le premier plan du film, elle écoute la respiration d'un patient avec son stéthoscope Et je dirais que le film est une tentative pour filmer quelqu'un, un médecin qui écoute Qui écoute les corps, qui écoute aussi les esprits, la parole On retrouve également Jérémy Régnier, qu'est-ce qui fait que vous avez toujours besoin de lui, en tout cas très souvent ? Oui c'est parce qu'on aime bien retravailler avec des gens qui sont devenus aussi des amis Ce sont de bons comédiens, Jérémy c'est la première fois qu'il a travaillé avec nous Et il y a une espèce de fidélité mais qui est un grand plaisir pour lui je crois, et pour nous aussi Pour nous spectateurs, et puis en plus vous n'hésitez pas à lui confier des rôles peu sympathiques C'est un euphémisme et il les prend à bras le corps Il adore, il a déjà beaucoup de rouges sympathiques ailleurs donc il faut qu'il change un peu Merci infiniment à tous les deux, je vous souhaite une très belle soirée Jean-Pierre et Luc Dardenne, venus nous présenter la fille inconnue Jérémy Régnier, bonsoir ! Comment allez-vous monsieur ? Très bien Luc et Jean-Pierre Dardenne me racontaient à l'instant qu'ils n'avaient pas envie de se passer de vous Parce que vous êtes des amis aujourd'hui Et qu'ils étaient contents de vous donner des rôles assez désagréables Parce que vous aviez trop de jolis rôles en fait dans votre carrière C'est plutôt, c'est à chaque fois qu'ils me proposent je me dis quel salopard je vais incarner cette fois-ci Non, c'est toujours un plaisir de les retrouver Ça fait, la première fois j'étais à Cannes j'avais 15 ans Pour la promesse C'est pour la promesse et voilà, et on est toujours là Et comment est-ce que votre relation évolue ? Votre relation de metteur en scène à acteur ? Elle évolue dans la... on se connaît de plus en plus On se suit, on évolue avec le temps, avec l'âge Et c'est toujours un plaisir de les retrouver Parce que la manière de créer, la façon dont ils ont de travailler avec les acteurs Est toujours la même depuis le début Du coup c'est à chaque fois une méthode dans laquelle je replonge en les retrouvant Mais après voilà, c'est devenu des pères, des frères Merci beaucoup Jérémy Le Régnier Je vous souhaite une très belle soirée, une belle montée des marches Bonsoir Adèle Hénal Mais restez, regardez, Jérémy Régnier Vous ne voulez pas rester là ? Bonsoir Adèle, comment ça va ? Ça va, ça va, un peu stressée Je me doute Racontez-nous, quelles premières impressions vous avez eu de ce personnage ? Moi j'ai été très marquée par son côté très intérieur Elle n'explose pas en fait Elle est toute en douceur quelque part Malgré la souffrance et l'enquête qui est la sienne Ouais, c'était un peu le projet de ne pas faire un personnage tout à fait exubérant Mais quelqu'un qui est plutôt à l'écoute Le personnage chez un médecin, c'est quelqu'un qui diagnostique et donc qui écoute Comment est-ce que vous avez été dirigé par Luc et Jean-Pierre Dardenne ? Comment est-ce que vous avez travaillé avec Luc et Jean-Pierre Dardenne ? Est-ce qu'ils sont très directifs ? Qu'est-ce que vous avez appris auprès d'eux ? Vous n'aviez peut-être pas encore expérimenté avec d'autres cinéastes ? Il y a quelque chose de l'ordre du ballet en fait dans la chorégraphie des gestes Qui est primordial Le rythme et la précision des gestes Je pense que c'est ça la chose la plus symptomatique Il y avait aussi beaucoup de chorégraphie dans les orgres Par exemple de Léa Fener Là c'est d'un tout autre genre C'est une chorégraphie un peu rentrée non ? Non quand je pense à la chorégraphie Parce que c'est le premier thème qui me vient C'est les gestes du médecin aussi Il y a un truc très précis sur les gestes Dans les orgres c'est vraiment l'énergie extériorisée Là il y a la même chose mais c'est intérieur C'est facile de trouver ce côté très retenu pour vous ? Ce n'est pas mon débit naturel J'ai plutôt tendance à envoyer plus Mais c'est très bien Parce que finalement les racines sont les mêmes Merci beaucoup et bravo à vous Je vous souhaite une très belle soirée Adèle Haenel Absolument magnifique de retenue, d'écoute Elle le disait elle-même Dans ce nouveau film des frères Dardenne Qui l'ont invité dans leur univers La fille inconnue Dont elle partage l'affiche avec Jérémy Rény Mais aussi avec un tout jeune acteur débutant Luca Minella Avec nous Alessandra Ambrosio Et la comédienne Nadej Ouedra Ogo Toute l'équipe qui va dans quelques instants Se réunir pour cette montée des marches tant attendue Je vous le disais c'est la septième fois que les frères Dardenne viennent en compétition Et qui ont reçu deux palmes d'or Un grand prix, un prix du scénario A l'image de Ken Lauch Ils font partie des réalisateurs déjà détenteurs de palmes d'or Pour vous parler de la sélection cette année Alors que vous découvrez sur le ventre du palais L'équipe de la fille inconnue Nouveau film des frères Dardenne Qui dans quelques minutes Montrent à leur tour les marchés du palais A la projection de leur film La fille inconnue Vous découvrirez ce film dans les salles le 12 octobre prochain Vous voyez ici les frères Dardenne Qui entourent leur comédienne Adèle Haenel Tandis qu'il m'a semblé voir sur le tapis rouge Rosie Huntington-Whitley Danelle Haenel Une bombe de comédienne dans tous les sens du terme Un naturel confondant Beaucoup d'investissement, d'engagement Dans ses choix de rôle Voilà Rosie Huntington-Whitley Sous-titrage ST' 501 Rosie Huntington-Whitley Premier grand rôle C'était dans Transformers 3 Et puis on l'a revu l'année dernière d'ailleurs Au festival de Cannes Pour Mad Max Fury Road De George Miller George Miller qui je vous le rappelle Est cette année le président du jury Alors que commence la montée des marches De la fille inconnue de Jean-Pierre et Luc Dardenne Adèle Haenel Adèle Haenel Luc et Jean-Pierre Dardenne Jérémy Régnier Ils sont tous là pour fêter ce film 7ème fois que les frères d'Ardène Remettent leur titre en jeu En compétition Ils sont venus à de nombreuses reprises Jérémy Régnier nous rappelait la promesse En 1996 Ils étaient également venus tout jeunes Auparavant en 87 Pour Fâche Et puis ils ont été Présidents de la Caméra d'Or en 2006 Présidents plus récemment De la Ciné Fondation en 2012 Vous voyez ce tout jeune comédien Luca Minella Qui affronte Adèle Haenel dans le film Et qui incarne le fils de Jérémy Régnier Jérémy Régnier La comédienne Nadej Ouedra Ogon Pour 2011 Reprès du scénario C'était pour le silence de l'ordre De grand prix pour le gamin en vélo La fiche de la bienvenue Adèle Haenel Actrice deux fois César Rézé Pour Suzanne Qui lui avalue César De meilleur second rôle Et pour les combattants Celui de la meilleure actrice Comédienne découverte Dans La naissance des pieuvres La canne dans La polonie de souvenir De la maison de Claude Elle était récemment A l'affiche des hommes Et également avec nous Sur le tapis rouge Jérémy Régnier Que l'on avait découvert Il y a 20 ans Dans La promesse Qui nous déferde la reine Avec qui Il a retravaillé Et ensuite dans l'enfant Le silence de l'ordre Voilà toute l'équipe De La fille inconnue Les frères d'Ardène Grands, grands habitués De la compétition Souvenez-vous de la palme d'or En 99 pour Rosetta Ils étaient revenus en 2002 Avec le fils Puis avec l'enfant en 2005 Nouvelle palme d'or Ils avaient participé Également à chacun Son cinéma en 2007 En 2007 En compétition 2008 un prix du scénario Pour le silence de Lorna 2011 le gamin en vélo Qui avait reçu le grand prix En 2014 Ils choisissaient comme héroïne Marion Cotillard Pour deux jours et une nuit Jérémy Régnier C'est évidemment un habitué De la compétition Non seulement Pour avoir participé A la plupart des films Des frères d'Ardène Mais on l'avait vu aussi En 2014 Dans le Saint-Laurent De Bertrand Bonello Et l'année dernière Il était à la semaine De la critique Avec un premier film Magistral Ni le ciel Ni la terre De Clément Cogitor Un film Très très remarqué Tandis que vous voyez Thierry Frémont Pierre Lescure Accueillir toute l'équipe A commencer par Adèle Haenel La grande Adèle Haenel Dans tous les sens du terme Adèle Haenel Elle avait été présente En compétition en 2011 Pour l'Apollonide Souvenir de la maison close De Bertrand Bonello Mais c'est en 2007 Qu'on l'a découverte Dans la sélection Un certain regard C'était Naissance des pieuvres De Céline Sciamma Elle était revenue en 2014 A la quinzaine des réalisateurs Pour les combattantes Thomas Cahier Qui lui a valu le César La meilleure actrice Toute l'équipe s'apprête A rejoindre le Grand Théâtre Lumière Pour la présentation du film Je vous aurais dit que C'est ainsi que se termine Cette montée des marches Mais non Nous avons le plaisir Il y a maintenant Le Kizia Casta « Le Kizia Casta » « Le Kizia Celéouth » « Le Parlement de Céline » La sélection des épices